Bonjour Université Insoumise, nous allons vous présenter ce que l'on a travaillé pendant toute l'année, depuis le mois de septembre, autour de la question européenne. La première séance a été consacrée à la géopolitique du continent européen. Premier renseignement, on ne peut pas résumer ou réduire le continent européen à l'Union européenne. Donc dans le continent européen, il y a quantité d'institutions, diverses et variées, en parallèle avec les institutions de l'Union européenne. On a fait un rapide retour en arrière. Ce que l'on constate, en montant très loin dans le temps, ce que l'on constate, c'est que sur ce continent, il y a toujours un problème de fixation des frontières. Et que donc l'origine de l'Union européenne, c'est notamment l'Europe de la paix et d'arriver à stabiliser ses frontières. Dernièrement, il y a eu pas mal de mouvements aux frontières, notamment avec la Russie. Et c'est pourquoi il nous paraît utile de proposer une conférence internationale sur notamment ses frontières pour, dans un cadre large et diplomatique, fixer une bonne fois pour toutes les règles et non pas avoir recours à des pressions et des forces militaires. Et dernier renseignement, c'est que la géopolitique commande toujours à la politique et que donc nous, dans l'avenir en commun, on défend l'idée d'un nouvel indépendantisme parce que notamment, on est une puissance nucléaire. Dans la deuxième séance, on a essayé d'approfondir un certain nombre de concepts qui sont les éléments dans le débat, notamment la nation, la patrie, la république, l'État, l'État social, l'État-nation et cette construction un petit peu compliquée qui est l'Union européenne. En France, l'État-nation repose sur la Grande Révolution de 1789 qui fait qu'on est une nation politique et non pas une nation ethnique. Notamment, par exemple, on a une nation qui est basée sur le droit du sol alors que, par exemple, nos voisins allemands ont une nationalité qui est basée sur le droit du sol. Donc, conséquence très pratique pour la construction de l'Union européenne, c'est une construction qui hésite toujours entre la Confédération et la Fédération mais, en réalité, elle est essentiellement une Europe des nations dans le sens où c'est ce qui se passe en Conseil qui est déterminant. Et surtout sur le fait que pour qu'il y ait nation, il faut qu'il y ait peuple. Il y a des peuples européens mais il n'y a pas un peuple européen. Troisième moment de l'université était consacré au défaut institutionnel de l'Union européenne. Ce qui n'est jamais prégnant dans les débats, c'est de bien expliquer comment se prennent les décisions. Il y a ce qu'on appelle le triangle législatif européen qui est entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil des ministres. Ce qu'il faut donc bien retenir, c'est que ce sont les chefs d'État réunis au Conseil qui vont donner les grandes directives, les grandes orientations à la Commission européenne qui, elle, ensuite, a le monopole de la proposition des textes qui seront discutés entre le Parlement et les conseils des ministres. C'est pour ça que c'est catastrophique à dire, mais on se demande bien à quoi peut servir ce Parlement européen si ce n'est avoir une petite devanture démocratique, sachant que l'essentiel des décisions sont pris ailleurs puisqu'en plus il faut qu'il y ait co-décision. Quatrième point qu'on a abordé, c'était au niveau des défauts de construction de l'Union européenne. Il est compliqué de proposer un système puisque l'Union européenne n'existe pas en tant qu'État. C'est une suite et une accumulation d'accords internationaux. Notamment à partir de Maastricht, il y a eu des décisions fortes qui ont été prises lorsqu'on est passé d'un marché commun à un marché unique et qu'on a mis comme clé de voûte du système la concurrence libre et non faussée et que l'on l'a augmentée, si je peux dire, par le fait qu'on a donné une indépendance à une institution fondamentale qui est la Banque centrale européenne. Quand on a voulu passer à la création d'une zone euro où tous les Européens n'ont pas adhéré, cette construction a un péché originel qui est que ce n'est pas une zone économique, une zone monétaire optimale comme l'explique l'économie, notamment sur le fait qu'il n'y a pas une parfaite mobilité des facteurs de production et sur le fait que pour mener une politique, des politiques macroéconomiques, il faut toujours arriver à un mixte entre une politique monétaire et une politique budgétaire. Or, le budget européen est extrêmement faible et la politique monétaire est totalement indépendante, confiée de manière indépendante à la BCE qui a pour seul objectif de maintenir un taux d'inflation raisonnable. Ensuite, on s'est posé la question, est-ce qu'il était possible de reconstruire ou de refonder l'Union européenne ? Alors ça, c'est la cinquième séance, cinquième point. Bon, là, c'est ce qui nous différencie de presque toutes les autres propositions des partis politiques dans le cadre de cette élection. Nous, on considère que si l'avenir en commun était, on arrivait au pouvoir et qu'on devait l'appliquer, il n'est pas possible que notre programme soit applicable dans le cadre des traités européens. Surtout que Juncker a bien rappelé qu'il n'y avait pas de démocratie en dehors de ces traités. Donc, fort de ce constat, on a proposé une stratégie qui reprend l'évolutionnisme révolutionnaire qui avait été définie par Marx et Engel, qui a été repris ensuite par Jaurès, enfin qui fait partie des acquis de ce qu'on appelle la gauche. C'est la construction d'un rapport de force, notamment avec nos partenaires et évidemment avec un partenaire plus important que les autres, qui est l'Allemagne. Voilà pourquoi on a mis en place le plan A et le plan B. Je le dis très simplement, dès le départ, si jamais une majorité insoumise arrive au gouvernement en France, dès le départ, on ne respecte pas les traités. Et on prend les mesures conservatrices nécessaires, notamment par exemple le contrôle des mouvements de capitaux. Ensuite, on propose de discuter, c'est le plan A. Et on dit, on veut refonder l'Europe, qui ne peut pas être gouvernée uniquement par un principe de concurrence libre et non faussée, par le fait que la BCE ne peut pas avoir un statut de parfaite indépendance, etc. Sur ce fait, là, on pose aussi sur la table, que quoi qu'il en soit, comme on a déjà désobéi, que si ces négociations, et on est prêt à négocier, si ces négociations n'aboutissent pas, eh bien nous, nous actionnons le plan B. C'est-à-dire, on sort de l'Union Européenne, ce sera très facile parce qu'on en est déjà sorti, et d'autre part, personne ne peut nous mettre de fait, de manière autoritaire, dehors. Donc là, on fait le pari que les partenaires vont y réfléchir à deux fois. Mais on est prêt à aller jusqu'au bout. Et dans le cadre du plan B, on va proposer donc à d'autres partenaires de refonder l'Union Européenne sur d'autres principes, éventuellement même d'abandonner l'euro comme monnaie unique, et de proposer une monnaie commune, qui sera certainement la solution la plus performante. On a ensuite développé de manière plus militante les programmes des différents partis qui vont se présenter à cette élection. L'essentiel dans les propositions, c'est que quiconque dit qu'on peut réformer, et ça, c'est ce qu'on trouve autant dans La République En Marche que dans Les Républicains, que même Marine Le Pen, que les socialistes, Glucksmann, etc., tous pensent qu'il est possible de réformer de l'intérieur l'Union Européenne. Nous, nous disons que ce n'est pas possible. Donc il faut construire un rapport de force politique, et c'est toute notre stratégie du plan A et du plan B. Voilà, donc on va vous tenir au courant tout au long de ces mois de campagne. On va essayer de proposer un certain nombre de chroniques. On sait que le combat est à long terme, donc comme toujours, la guerre de position continue. Et on vous dit à bientôt. N'oublie pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne.